Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Caméraman pour réaliser un goal à goal avec 10 ballons différents. Vous connaissez le concept, des ballons géants, des ballons plus petits, des balles de tennis pour rendre ce goal à goal extrêmement difficile. J'espère que ce concept va vous plaire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous kiffez. En tout cas ce qu'on peut dire c'est que ça va être extrêmement difficile parce qu'on n'aura même pas le temps de s'habituer avec ces 10 ballons. A chaque fois qu'on mettra 2 buts, on changera de ballon, donc je peux vous le dire, ça va être difficile. Allez, on va d'abord présenter les ballons très rapidement. Les amis, dans cette vidéo il y aura 10 ballons différents. Le ballon Star T-Style, la balle de tennis, le ballon de basket, le ballon de rugby, le ballon d'handball, le ballon géant qui est en train de partir, le ballon en mousse, le ballon de 1930, il date celui-là. Ensuite le ballon de tennis géant, comme une balle de tennis mais en beaucoup plus gros. Et pour terminer, le ballon avec des effets incroyables que vous avez déjà pu voir dans d'autres vidéos où le ballon va partir avec des trajectoires incroyables. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo, let's go ! Bon ben voilà les potes, on va commencer avec le ballon de basket, on va mettre des grosses patates. Je pense qu'on va s'éclater le pied mais juste après, on passera au ballon géant. J'ai trop hâte de le tester et mettre des grosses frappes avec, ça va être génial. En tout cas les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être incroyable. Let's go ! Ah ouais, là on sent que ça part direct. Ok, c'est le premier en deux points avec le ballon de basket, après on change de ballon. Ça va m'éclater. Ça fait 1-0 les potes. Là je pense que je me casse un poignet si je l'arrête. Ah dommage. Oui, non ! Non ! Oh le love, il passe pas les gars. Ah ouais. Là les potes, on est allé en puissance. Let's go ! Les amis, j'ai gagné le premier duel avec le ballon de basket, ça fait 2-1% Rissal. Qu'est-ce que tu en as pensé de Kameraman ? Vraiment comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, ça fait vraiment mal aux pieds. Je vous promets, on a l'impression de taper dans une pierre. Maintenant, on passe au ballon suivant. Les potes, on passe maintenant au ballon de 1930. Il date ce ballon ? Ah oui, c'est vrai, c'est un ballon qui était utilisé dans les années 1930 pour faire du football tout simplement. On l'a déjà testé dans différentes vidéos. On a pu voir qu'il était assez léger. Là, par rapport au ballon de basket, ça fera beaucoup moins mal aux pieds. Sans plus attendre, c'est parti. Oh là ! Est-ce qu'elle est rentrée les potes ? Ouais, elle est rentrée. Par transversal, incroyable but, on commence très bien. Le ballon il part trop vite. Un bon point tard. Ah, j'ai pas vu. Oh, bel arrêt. Ah non ! Où est-ce qu'il est, ça ? Oh ! Oui ! On a failli les épaniers, les potes. Il a failli prendre un lobe. Allez, on se remplace. Oh yes ! Oh, let's go ! En tout cas, il y a 2 à 1 pour le caméraman. C'est pas terminé puisqu'au score, il y a pour le moment 3 à 3 sur les différents ballons. Donc, on est toujours dans la course. Et c'est parti pour le prochain ballon. Let's go ! Et si on partait avec un ballon plus petit ? Et pourquoi pas ? Ouais, le ballon de bande-balle serait pas mal. Sans plus attendre. C'est parti ! Allez, on commence. Première frappe. Ok. Alors, les potes, on est allé. On a frappé. 3. Ah ouais, ça fait mal au moins. En plus, j'ai pas les gants. Dommage. Oui, oui ! Non ! Les potes, le love ! Les amis, on lui a mis un love de 15 mètres. Donc, ça fait 1 à 0 pour nous avec le ballon de bande-balle. Allez, on va essayer de se rattraper. Oh ! Ah, je pouvais rien faire. 1 à 1. Dommage. Oh non ! Les amis, c'est une victoire de Star Freestyle avec le ballon de bande-balle. Ce qui fait 2 à 1 avec ce ballon. Et sur le tableau final, 5 à 4 pour moi. Le ballon de bande-balle, c'était vraiment pas facile. Il était trop petit, en fait. Du coup, quand Star Freestyle mettait une frappe, le ballon, c'était compliqué de le voir et de l'arrêter. C'était pas facile, le ballon de bande-balle. Mais on va passer à d'autres ballons qui seront sûrement encore plus durs. On passe maintenant au quatrième ballon. Comme vous avez pu le voir, le ballon de rugby. Alors là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner pour un goal à goal. Mais on va essayer. Les gars, regardez, c'est un ballon ovale. Ce n'est pas un ballon grand comme on a pu tester juste avant. On a testé différentes dimensions, petits, grands. Mais là, les potes, c'est un ballon ovale, un ballon de rugby. Donc, ça va être compliqué de tirer avec, surtout aussi de les arrêter. Des fois, il y a des faux rebonds, vous savez, ils tapent avec ce côté. Ça part dans tous les sens. En tout cas, on va tout donner pour essayer de gagner du côté de Star Freestyle. Et toi, le caméraman, ça va donner quoi ? Moi, ce ballon de rugby, il me rappelle des souvenirs. Quand je mettais des frappes, mais le truc, il partait, mais à 4 km en hauteur. Donc là, sur un goal à goal, on va voir ce que ça va donner. 3, 2, testé, sans plus attendre. C'est parti. Ah ouais, mais non ! 1-0 pour Star Freestyle, avec le ballon d'eau de rugby. En vrai, il est maniable, le ballon, un peu. Là, j'arrive comme ça. Ah, dommage. Oui ! Ah, dommage. Ah ouais, non. Ah non ! Oh non, mais ma frappe, elle a complètement dévissé. Après, c'est normal, c'est un ballon d'eau de rugby. Oh ! Let's go ! Mon premier but avec le ballon d'eau de rugby. Oh non ! Le ballon, il est tellement cheaté, parce qu'avec les côtés, tu peux faire des trajectoires de ouf, que le ballon, il était parti sur le côté, il s'est mis sur la pointe, et là, il est rentré dans les buts incroyables. 2-1 pour Star Freestyle, sur ce challenge du ballon d'eau de rugby. Les potes, sur le total des points, il y a 7 à 5 pour Star Freestyle. Bon, il n'y a que 2 points d'écart. Il faudrait que sur les prochains ballons, on mette 2 buts supplémentaires. Allez, c'est parti pour le prochain ballon. C'est pas un ballon rond, ça ? Bah si. C'est un ballon en mousse. Ah ouais ! C'est parti pour le prochain défi avec ce ballon en mousse. On y a déjà joué lorsqu'on était au collège. Ce ballon, il prend beaucoup d'eau, et des fois, il peut devenir ultra dur. En tout cas, pour le moment, il est léger. C'est parti pour l'essayer, hein ? Let's go ! Ah ouais, ok. Incroyable ! Oh là là, ce que j'ai fait y mettre. Oh non, le ballon, on tape dedans, il ne part pas du tout. Ah dommage. C'est parti, les gars. La lucarne qui j'ai failli mettre. Allez, c'est parti, les gars. Tour du monde. Incroyable, StarFistile, il me fait toujours des gestes techniques. Dommage. Belle arrêt de StarFistile. Ah, la balle, elle part pas du tout. Oh, c'est pas incroyable, ça. Les potes, j'ai fait un lob incroyable. Ça, c'est le problème, si tu t'avances trop, l'autre joueur, il peut te mettre un lob qui est terminé. Donc, il faut faire attention et bien se placer sur le terrain. Ok. Oh non, le poteau. Ah, dommage. Ah là, le lucarne. Oh. Oh non. Depuis ma surface, je lui ai mis un lob magnifique, le ballon, il a un peu tourné. J'ai vraiment trop pris la confiance, je me suis trop avancé sur le terrain. Et StarFistile, malheureusement, m'a mis un lob, comme je lui ai mis tout à l'heure d'ailleurs. Donc, ça fait 1-1. Wow, c'est beau, ça. Ok. Oh non. Oh non. Le caméraman, il n'a rien compris au ballon. À un moment donné, il accélère, le ballon, il s'arrête, ça l'a complètement perturbé. Et ça fait 2-1 pour StarFistile avec le ballon léger. Let's go. J'ai encore perdu 2-1. À chaque fois, je ne suis pas loin de gagner. Mais voilà, malheureusement, ce ballon, il nous a bien eu. Il est très malin, celui-là. Parce qu'à chaque fois, quand tu tires dedans, il retombe direct. Tu peux mettre toute la frappe que tu veux, il ne partira pas. Sans plus attendre, c'est parti pour le prochain ballon. Let's go. Ah ben là, on a compris que c'était le ballon StarFistile. Ouf. Oh non. Le caméraman, il s'est retourné, le ballon, il l'avait monté, genre sur son dos. But improbable. Là, le caméraman, il a complètement trébuché dans le city. Ce qui fait que j'en ai profité pour mettre une magnifique frappe. Et ce qui fait 2-0 avec le ballon StarFistile. Let's go. J'ai voulu revenir en défense. Et là, j'ai trébuché sur moi-même. C'était incompréhensible, en fait. Et là, il y a le ballon StarFistile qui est arrivé avec une grosse patate. C'est impossible à arrêter. En tout cas, ce qui fait au score final pour le moment, 11 à 6 pour StarFistile. T'es prêt pour le prochain ballon ? Moi, je suis toujours prêt. Mais là, il va falloir vraiment se concentrer pour revenir au score. Maintenant, on passe au ballon, aux effets incroyables. Vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos. Quand il arrive sur toi, le ballon, au dernier moment, il change de trajectoire. C'est inarrêtable. C'est vrai que ce ballon, il n'est pas facile à jauger lorsqu'il arrive sur toi. T'as l'impression qu'il est complètement piloté à distance par quelqu'un avec une manette. C'est incroyable. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Let's go. Ok. Ah oui, déjà, on le voit, les effets incroyables. Oh, les StarFistile, il a fait un magnifique arrêt. Ok. Oh, dommage. Oh là 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 là, les effets. Oh. Les potes, l'effet incroyable, on vous l'avait dit. La balle, je l'ai tapé à la Roberto Carlos, elle est partie sur un côté. Oh, il a fait un panier, un arrêt panier, les potes. Oh là là, incroyable, incroyable. Oh non. Yes. Le caméraman, il va chercher le ballon. On va refaire, même que tout à l'heure, un extérieur pour que ça le contourne et que ça rentre dans les buts. On va essayer. Oh. Les amis, au score final, il y a pour le moment 13 à 7 pour StarFistile. On va maintenant passer au ballon de tennis géant. Ça va être assez drôle de tirer dans une balle de tennis géante. C'est maintenant ou jamais que je dois mettre les buts, parce que sinon, ça va être très compliqué de remonter pour la suite. Allez, sans plus attendre. C'est parti. Les amis, ça va être encore plus dur. Regarde, il entraîne de pleuvoir. Ok. Oh, je vais garder un... Oh non. Suuuh. On ne perd pas ce poids. On remonte. Oh, bien joué. Oh, yes. Oh, bien joué. Oh là là. Magnifique arrêt de StarFistile. Oh, yes. Ça fait 2-1. Les amis, après le ballon géant de tennis, on passe maintenant à la balle de tennis. Vraiment, là, il y a une différence. Elle est notable. Rien que pour tirer dans une balle de tennis, c'est compliqué. Imaginez les arrêts. Ça va être hyper dur pour le goal. D'ailleurs, si ça vous plaît, les potes, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous encourager. Mais voilà, on va tout donner sous la pluie balle de tennis. Let's go. Oh là là. Magnifique arrêt direct. Oh, est-ce qu'il a arrêté ? C'est le problème. Non. Ah, le premier but avec la balle de tennis. Oh non. Oui, elle est passée. Oh, ok. Non. Ah, j'ai tenté l'arrêt, j'ai pas réussi. Bon, les amis, là, le caméraman, il m'a battu avec les 2 balles de tennis. Toujours 2-1 et 2-1. En tout cas, sur le score final, Star Freestyle est toujours devant le caméraman. Malgré cela, il nous reste quelques points et on peut rattraper Star Freestyle. Maintenant, il reste le ballon géant. Celui qui gagne avec ce ballon géant repartira directement avec plus 10 points. Donc là, le caméraman, tu peux m'attraper. Là, ça va vraiment être le duel décisif. Celui qui remporte le goal à goal avec le ballon géant remporte la partie. Il va vraiment falloir être attentif, très concentré pour mettre les buts qu'il faut. En plus, ce qui va être compliqué, c'est que là, pour faire rentrer le ballon dans la cage, ça va être très très dur. En revanche, pour arrêter le ballon, ça devrait être plutôt facile. Normalement, ça devrait aller par rapport à la balle de tennis. Allez, c'est parti, le ballon géant. Regardez comment il est énorme. Allez, on va faire un petit lob. Oh, dommage. Ok. Vous avez vu, regardez, je suis en train de jongler. À demain, j'aurais pu le mettre à l'aube. Oh oui. Oh là, panier. Un peu plus, c'était la lucarne. Ça fait 1-0 pour le caméraman. Là, je peux vous le dire, on l'a bien lobé Star Freestyle. Les amis, j'ai tout donné pour arrêter le ballon géant. Mon braid est complètement parti avec. J'ai cru que j'allais le perdre. Je suis à la balle de match, les potes. C'est parti pour la puissance. 1-1 contre le caméraman. Let's go, les potes. Mais non. Technique du coup, elle a. Je peux vous l'assurer, ça devient fatiguant. Oh non, elle était sur la ligne. On n'est vraiment pas loin de marquer notre deuxième but. J'ai déstabilisé le caméraman et j'ai mis le but. Let's go. Incroyable. Oula. Les amis, c'est bon, on vient de terminer de jouer avec le ballon géant. C'était vraiment trop cool. J'ai réussi à gagner 3-2, mais le caméraman n'a pas démérité. Il s'est battu jusqu'au dernier moment. Et ça, c'est top et c'est beau à voir. Vraiment, c'était trop cool avec le ballon géant. Il fallait être astucieux. On avait juste à attendre que l'adversaire monte un peu trop haut pour lui mettre un lobe. Et ça, c'était trop cool. Et voilà, les potes. On touche à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura fait un goal-à-goal avec 10 ballons différents. C'était incroyable. Si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas, les potes, à laisser un pouce bleu pour nous encourager à vous abonner et à activer la notification. Vous pouvez retrouver mon ballon Star Freestyle. Le lien est dans la description. Et nous, les boss, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada